18h12, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et votre invité Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Nous échangeons depuis 17h avec nos auditeurs au 3921 sur ces propos entendus dans la manifestation de samedi, ce fameux acte 23 des gilets jaunes. Suicidez-vous, scandé par des gilets jaunes aux policiers, provocation, dérapage. Vous êtes profondément choqué Yves Lefebvre, ça n'est quasiment pas une question. On a beaucoup entendu les forces de l'ordre s'exprimer, les syndicats notamment, s'exprimer sur cette question-là. Cela dit, est-ce que ça vaut condamnation selon vous Yves Lefebvre ? Certains rapprochaient justement ces propos à une provocation, à de l'humour mal placé, mais pas forcément à une incitation au suicide. Vous savez, c'est difficile à mettre à passer un curseur. Je dirais, pour moi, c'est de la provocation. C'est de la provocation, c'est de la condamnation. Condamnation, malheureusement, le seul fait qu'on puisse se leur reprocher sera celui de l'outrage. Donc, la problématique aussi résulte d'un vide, d'un vide juridique par rapport à ça. Mais il faut que ces personnes, et on peut les identifier, les images parlent d'elles-mêmes. On a des individus qui ont clamé ce suicide-ez-vous hier, ou d'autres termes aussi provocateurs, aussi insultants. On peut les identifier. Maintenant, il va falloir que la justice... Il faut une réponse pénale par rapport à ça. Alors, est-ce que la réponse pénale de celle de l'outrage sera adaptée et suffisante ? Je considère que non. Parce que vous savez, quand on a recensé, le lendemain, qu'on ait organisé partout en France des moments de recueillement, des minutes de silence, tout corps, tout grade confondu, 28. On dépasse le triste record de 1996. Donc, moi, je ne considère pas ça comme de l'our. C'est de la provocation, c'est de l'acte criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'attends, j'attends, bien évidemment, une réponse pénale par rapport à ça. Outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en Réunion. Vous dites que même si on arrive à identifier sur ces vidéos les auteurs de ces insultes, ceux qui scandaient « suicidez-vous », vous dites que la condamnation qui pourrait suivre pour outrage n'est pas suffisante à vos yeux ? Non. Non, non, elle ne sera pas suffisante. Parce qu'on sait pertinemment que l'outrage se décline sous forme d'amende. Et ça ne sera malheureusement pas suffisant. Les termes sont très forts. Ce que j'attends est fort aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est aujourd'hui, depuis le 17 novembre, on sert de variable d'ajustement pour calmer une crise sociale, une crise politique. Et qui plus est, on est en suremploi par rapport à ça. On subit de plus en plus de violences, même si hier elles ont été, somme toute, à peu près bien, je dirais, gérées. Mais on a eu trop de blessés dans nos rangs, trop de morts par le suicide. Vous savez, moi, depuis le départ, aux questions posées, est-ce que l'effet gilet jaune est un effet aggravant ? Bien sûr, bien évidemment, pas le gilet jaune par lui-même, mais le suremploi qui décline du gilet jaune, c'est un facteur aggravant des risques psychosociaux. Ça va de soi. Quant en plus de ça, on voit ces individus qui viennent nous provoquer à travers ça. Vous savez, il y a deux images, je veux dire, très fortes. Il y a bien évidemment ce qui a été standé à Paris, 15h-et-plus, mais aussi à Lyon, de la même façon. Et à Contraillot, il y a ce qui s'est passé à Brest hier. Au début, tout au début, avant de démarrer la manifestation, la marche de la manifestation des gilets jaunes, les gilets jaunes se sont recueillis pendant une minute en hommage aux 28 policiers qui avaient mis fin à leur jour. Vous voyez, c'est tout le contraste dans l'appréhension de ce mouvement. Faisons un distinguo. Il y a le gilet jaune qui continue à se battre pour des motifs tout à fait légitimes. Et à ceux qui viennent d'engrainer ce mouvement, qui n'ont rien à voir avec le gilet jaune, qu'il soit Black Bloc ou Black Bloc par sympathie, issus des gilets jaunes, mais qui n'avaient qu'une vocation au départ, c'est de se radicaliser, casser du flic et inciter le flic à se tuer. C'est là qu'il faut faire le distinguo et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier, ce que moi je m'efforce de faire. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir pris la parole ce soir, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police et faux. Yves Lefebvre qui était en direct avec... C'est la prochaine chaîne YouTube d'Unité SGP Police.